Bon les garçons, on éteint les écrans, vous avez atteint les limites maximum pour aujourd'hui. On donne le téléphone. Mais on peut faire quoi là ? On n'a rien à faire. Je sais pas, on peut aller jouer dehors, au trampoline, ce que vous voulez. J'ai une idée. Quoi ? Vous avez plusieurs fois, on vous demande est-ce qu'on peut aller à la pêche ? Oh ouais ! Ouais ! A la pêche ? Ouais ! Ouais ! Parce que ça fait plusieurs fois, on fait la pêche au petit peu. Vas-y, ça serait bien. On prépare le pique-nique. Ok, on va écouter, prépare le pique-nique, j'appelle papa, puis on va la pêche ? Ouais ! Allez, on va essayer la pêche. C'est parti. Alors les garçons, on n'est pas mieux ici que devant la PlayStation ? Oui, on va, oui. Ah oui, hein. Bon, papa, on se fait servir le pique-nique ? Franchement, qu'est-ce que tu veux de mieux, eh ? Voilà. Au soleil, au bord de l'étang, dans la nature, avec les petits oiseaux. On va aller pêcher après. Mais d'abord, on se remplit le ventre. On a préparé des petits sandwiches, tout ça. Franchement, on est trop bien. Regardez comme on est trop bien. La nature, les oiseaux, les poissons, ça fait trop du bien. Qui a dit qu'en Normandie, il faisait pas beau ? Allez, c'est parti. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Léni, ton pull, il va bien avec le décor. Les ongles à maman aussi. Ah oui, wow, les beaux ongles à maman. La verdure. Petit dessert au bord de l'étang. C'est cool le pique-nique ? Ouais. Ouais ? Ils sont en train d'admirer toutes les petites insectes. C'est calme, hein ? C'est des grands étangs. Et t'as vu, il y a plusieurs petits étangs ici. Ouais, c'est vraiment sympa. Et on peut pêcher n'importe où. On peut pêcher dans les étangs, mais aussi dans la mer, dans des lacs. On peut pêcher vraiment partout. Il y a forcément un endroit près de chez vous où vous pouvez pêcher. Et ça, il n'y a pas de soucis. Tout le monde a bien mangé ? C'était très bon. Ouais. C'était bon ? Alors surtout, quand vous pique-niquez quelque part, que ce soit au bord d'un étang, au bord de la mer, au bord d'un lac, en forêt, n'importe où, vous reprenez vos poubelles. Ah, mais c'est aussi papier. Voilà. C'est pas compliqué. On remet dans le sac ou peu importe, dans un sac poubelle. Et ne vous bat vers ça. Voilà, on ne jette surtout pas. Vous rembarquez tout et vous mettez à la poubelle chez vous. Alors ça, c'est les poissons d'étang. C'est les poissons qu'on peut retrouver là, juste derrière vous. Ah ouais ! J'ai envie d'avoir un petit peu accroché ou un unique ? Ah parce que je les ai fait plus gros. C'est pour ça que vous m'avez dit. Il veut attraper les plus gros, les garçons. Il y a des poissons qui sont petits là, qui sont gros, hein ? Ah oui ! Ça fait pas mal, mais c'est d'un appétit assez féroce. Cody, t'aimerais pêcher lequel, toi ? Les plus méchants. Ah ! Tout ça parce qu'il est plus gros ! Le brochet, la perche que vous avez là, eux, c'est des carnassiers. Ah oui, Jamy ! Ça veut dire qu'ils vont manger tout cela. À votre avis, les autres, ils vont manger quoi ? De la végétation. C'est pas impossible. Ils aiment bien les graines qui tombent des arbres. Ils peuvent manger des tétards. Et puis, vous avez des petites bêtes. Et dans la vase, on a des petites bestioles qui vivent, qu'on appelle par exemple des verres de vase. Ah ben, j'en ai déjà vu, là. Ils étaient sur l'eau ? Eh bien, vous avez vu des mouches au-dessus ? Eh bien, la mouche, c'est l'adulte. Et dans l'eau, vous avez des larves. Donc, pour les pêcher, on va essayer d'utiliser des larves. Ils sont toutes minuscules, les larves. Alors là, c'est vraiment la découverte. Je peux en manger. Un peu gruyant, plus appétissant. Je ne te le conseille pas. C'est pas Colin. En fait, c'est la larve de la mouche. C'est la larve de la mouche. C'est incroyable, ça. Déjà, pour être un bon pêcheur, il faut déjà être un bon cuisinier. Est-ce qu'il y a des bons cuisiniers ici ? Oui. Ah, merci Lénie. Ok. Hop, pas plus. Et puis, tu peux tout vivre. As-y, franchement, n'hésite pas. Alors, ça va apporter le fait qu'on puisse faire une bouche, que la bouche va aussi couler. Ah oui. Donc, ça va se diffuser à l'endroit où on pêche. On a l'équipement déjà. Tout est en place. Qu'est-ce qui nous manque ? On les a. Les larves, on les a. Il manque quelque chose de très important. Et sans ça, on ne peut pas pêcher. Qui c'est qui donne ça à l'encha ? Moi. Alors, on m'a demandé. Ta-da ! C'est quoi ? Alors, c'est qui Tino ici ? Moi. C'est quoi ? Et voilà. C'est quoi ça ? C'est Cody ? Oui, moi. C'est la carte de pêche. Eh oui. Moi. Teddy ? C'est moi. J'imagine. Et Anne-Sophie. Merci. Donc, regardez. Sans ça, vous ne pouvez pas pêcher. Voilà. Exactement. La carte de pêche que vous allez prendre, alors que je vous ai faite là, je vous ai fait une carte de pêche pour les moins de 12 ans, enfin, ceux qui avaient moins de 12 ans au 1er janvier. Cette carte de pêche, elle coûte 7 euros. Elle va vous permettre de pratiquer presque partout en France. Et puis, pour vos parents, je leur ai pris une carte à la journée. Pour voir si ça leur plaît. Et si ça leur plaît, ils pourront prendre aussi une carte à l'année. Et alors, le tarif annuel pour des adultes ? 105 euros. 105 euros annuels. Donc, en sachant qu'on peut venir autant de fois qu'on veut. Voilà, c'est ça. Ah ouais, 7 euros annuels pour les enfants de 12 ans. Ouais. Ah ouais. Donc, c'est un loisir du 1er janvier au 31 décembre qui ne revient pas spécialement faire la journée de pêche. En fait, c'est vraiment un loisir qu'on peut se permettre, voilà, à tous les niveaux, voilà, quand on voit certaines activités, le prix. Donc, la petite carte. Donc, je vous mets le lien de cartedepêche.fr en barre d'infos. On va bien pêcher. On va bien pêcher. Dans un premier temps, je vous ai ramené un tee-shirt chacun. Oh, merci. Avec marqué génération de pêche dessus. En plus, violet, c'est ma vouloir préférée. Donc, vous avez les tee-shirts, les cartes. Franchement, vous êtes prêts. Si tu veux, mon cœur, vous êtes prêts, là. Si vous êtes des bons pêcheurs, j'ai d'autres choses pour vous. Oh là là. Il faut m'attraper du poisson. Alors là, attention, surtout qui se sont lancés un challenge de qui pêchera le plus. Le premier poisson. Pour Cody. Là, tu lui fais un bisou. D'accord. Attends, je te le décroche. Oui, oui. Un peu rouge. Voilà, il a eu son bisou. Allez, remets-le à l'eau, gentiment. Super. Bravo. Allez, un pour Tino. Ça fait combien, Tino, là ? C'est Cody. Ouais. Ah, Cody aussi, je crois. Alors, attends, attends, attends. Doucement. Doucement, non. Il faut que tu fasses plus doucement, Cody. Ah, il est beau ? Ils sont tous beaux. Ils sont tous beaux. Tu as les bains bien mouillés ? Oui. Ok. Ah, toi aussi, tu lui as fait un bisou. Allez, vite, remets-le dans l'eau. Bravo. On n'a rien, là. Alors, là, comment qu'on enlève ça ? Regarde. Tu vois, il faut toujours... Alors, il ne faut pas tirer, parce que là, tu vas y arracher, tu vois. Il faut toujours pousser dessus. Testez vraiment la pêche, vraiment en premier gratuitement. Demain, donc le 4 juin, c'est la journée mondiale, c'est ça ? La fête de la pêche nationale en France. Voilà, donc la journée... C'est une journée qui permet à tout le monde de s'initier sans carte de pêche. Donc, il y en aura forcément, de toute façon, près de chez vous, peu importe où vous habitez. Puisque c'est la journée vraiment nationale. N'hésitez pas, si vous n'avez rien de prévu demain, le 4 juin, et bien c'est le moment de venir essayer. Tu es plus le poisson de ton frère ? C'est un poisson assez... Ah, ouais ! On a rallongé. Wow ! Ne bouge pas ! Ne bouge pas, ne bouge pas, Tino. Ouf ! Allez, tu lèves ! Ouais ! Ouais ! Oh ! Pourquoi ? Eh, mais c'était peut-être celui-là, c'est Lili, mon amour ! Ah, c'était peut-être celui-là, hein ! Il est énorme ! C'est celui-là, Lili, hein ! Oui. Mais non, c'est quand même... C'est quand même moi plus un peu... Mais regardez comment il est gros ! Un peu plus, quand même ! Pourquoi ? Eh, bravo les garçons ! Un et deux, oui, mais... Celui-là, il est impressionnant, hein ! Ouais ! Bon, alors les garçons, qu'est-ce qu'on va faire, là ? On va faire une remise à l'eau ! Ce qu'on va faire, c'est que chacun votre tour, vous en remettez un à l'eau. Pourquoi ? Alors, c'est pas des cailloux. Donc, vu que c'est pas des cailloux et que c'est vivant, quand on le remet à l'eau, on ne jette pas. On le pose. Ça évite pour lui de faire un gros bond et de se faire mal. Et on compte, comme ça, on va savoir déjà pour l'instant combien vous en avez à attraper. Vas-y ! Alors, un, ok ! Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix, dix... Ah bah là, onze avec celui-là, ouais ! Il est gros celui-là ! Il est beau celui-là, hein ! Allez, on va le poser à l'eau ! Allez, posez l'eau, posez l'eau ! L'ouze ! A few minutes later... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, et 26 ! Et voilà ! Bravo ! Bon, maintenant, 26 ! C'est le record à battre pour vos parents ! Ah oui ! Ah oui, quand même ! Bon, 26 ! Et les garçons, mais vous êtes trop forts ! Incroyable ! Allez, à papa d'essayer ! Est-ce que tu vas être aussi doué que les enfants ? Ah, là, il y a du niveau, hein ! Hein ? Allez, 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 la première ! Oh, non ! Fausse alerte ! Fausse alerte ! Alors, on est là, ben, on est là, voilà ! On a vu qu'il n'en a pas besoin de nous ! Je pense qu'il l'a déjà mangé ! Bon, est-ce que j'aurais plus de chance que les enfants ? Je ne crois pas ! Ah, alors là, je crois qu'on y est bon pour du vrai ! Oui ! Oui ! Et voilà ! Premier poisson ! S'il vous plaît ! Premier poisson ! Voilà, satisfaction du premier poisson ! Alors, alors, alors ? Et ben voilà ! Le premier poisson ! Le premier poisson ! Voilà, la carte de pêche qui, voilà, qui est très accessible aussi pour tous ! Franchement, ça fait un loisir... C'est très, très simple ! C'est ça ! En gros, en 5 minutes, on a pris le coup ! C'est ça, exactement ! Et ça déconnecte aussi, voilà, des écrans, des nouvelles technologies, etc... On revient vraiment avec la nature, là ! Oh ! Oh ! Oh ! On a un gros ! Oh, trop bien ! Voilà, on l'accompagne ! On l'accompagne ! Allez, à toi ! Allez, à toi ! Tu le poses ! Il va te dire au revoir ! Au revoir ! Au revoir, Magikarp ! Magikarp ! Hop là ! Allez, traîne pas ! Alors, je crois, si les spécialistes m'ont bien aiguillé, c'est une grosse brème ! Et donc, ce serait une nouvelle espèce qu'on n'a pas encore pris ! Donc là, c'est intéressant ! Hé, tu vas avoir le droit à ta photo, si c'est ça ! Est-ce que tu as reculé ou pas ? Ouais, ouais, encore, toi ! C'est trop heureux, je suis bien plus tôt, t'as donné un peu plus... Oh ! Oh, non ! Décroché ! Oh, non ! Elle s'est décrochée ! Oh, elle l'a vue ! Bon, alors, les garçons ! Ouais ! La partie de pêche est finie, mais maintenant, il faut savoir ce que vous avez pêché ! Alors, moi, j'ai pêché le plus gros, hein, la tanche ! La tanche ! Moi, j'ai pêché la perche ! La perche ! Moi, j'ai pêché la tanche, le gardon... J'ai aussi perdu un gros gardon et aussi un retombe bleu retombe ! Et papa, il a décroché... Il a presque des... Montrez-la sur la photo, c'est laquelle ? Presque une brème ! Et sinon, il a presque une brème ! Bon, est-ce que vous avez passé un bon moment ? Ouais ! C'était trop bien ! Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'était trop bien ! Et en fait, on pêche comme ça ! Oui, il y aurait trop envie ! Il y a la pêche de 12 mètres ! Bah là, tu viens jusqu'au fond du lac ! Bon, ça vous a plu ! C'est le principal ! Merci à toute l'équipe de nous avoir donné tous les conseils ! Merci beaucoup ! C'était vraiment une super activité ! Donc, n'hésitez pas ! Voilà, si vous aussi vous voulez tester, comme nous ! Et sinon, voilà, vous prenez la carte de pêche sur internet ! Je vous mets le lien juste en descriptif ! Nous, on est bien contents de cette journée ! Et puis, on reviendra, ça c'est sûr ! Ah bah ! Dimanche, voilà ! On sait déjà que dimanche, on doit revenir ! Des activités en famille, petites et grandes, ça plaît à tout le monde ! Voilà, c'est ça ! Bon, les garçons, ça y est, on est rentrés ? Ouais ! Ça vous a plu ? Oui ! Vous avez gardé vos beaux t-shirts Génération Pêche ! Donc, franchement, encore un grand merci à tout le monde, parce que c'était vraiment une très bonne activité ! Une très belle découverte ! Qu'on va continuer, parce que les garçons, ils ont vraiment aimé ! Ils nous disaient même en voiture qu'ils voulaient pour leur anniversaire une canne à pêche ! Donc, voilà ! Bon, en tout cas, on vous fait à tous des gros bisous ! Et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! A bientôt ! Gros bisous ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !